Salut à toi citoyens, c'est Vesti Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour t'avertir de la sortie d'une application qui a été mise en place par le gouvernement, qui a été édité par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est une application qui s'appelle SAIP, pour système d'alerte et d'information des populations. En gros c'est une application qui va nous permettre d'être avertis en temps réel en cas de menaces imminentes, en cas d'attentat, de suspicion d'attentat, d'accident nucléaire, de rupture d'ouvrage hydraulique, en gros ça veut dire s'il y a un barrage qui cède, ou tout simplement en cas de contamination par des produits dangereux. S'il y a un problème dans votre environnement proche, l'application est censée vous prévenir. L'idée du gouvernement c'est tout simplement pour ceux qui auront téléchargé l'application de servir de relais en cas de problème. C'est-à-dire que s'il y a au moins une personne qui a cette application sur son téléphone et qui a une menace imminente dans l'environnement de la personne, parce qu'il faut se géolocaliser, cette personne va servir de relais et prévenir les personnes autour d'elle pour pouvoir fuir. L'idée c'est de pouvoir aider les services de police et les secours pour ne pas avoir des badauds dans le coin, pour ne pas augmenter le nombre des victimes, etc. Donc je pense que c'est une bonne idée de pouvoir avoir un petit outil qui permet d'alerter la population en temps réel en cas de problème. Si vous vous baladez avec vos enfants, votre femme, dans un parc d'attractions, vous allez au cinéma ou au restaurant, s'il y a 2-3 couillons qui sont en train de tirer à la calache à 200 mètres de vous, ça peut être pratique de le savoir. Comme ça déjà vous évitez de vous rendre dans la zone d'un problème, vous partez dans l'autre sens et en plus de ça vous prévenez les autres. Cette application a été mise en place pour l'Euro 2016 parce qu'évidemment le gouvernement a les chocottes, parce qu'avec tous ces rassemblements de personnes, c'est des cibles potentiels, donc c'est tout simplement pour pouvoir avertir la population en cas de souci. Alors je sais qu'il va y avoir une mise à jour en septembre prochain et cette application va ajouter les alertes météo, c'est-à-dire que si par exemple vous avez des crues possibles, des inondations qui peuvent arriver, des tempêtes de prévu au dernier moment, Météo France reçoit une alerte, comme tout le monde n'est pas sur BFM constamment, entre guillemets, ça permet d'être averti tout de suite qu'il y a une menace, donc de prendre ses dispositions. Si on doit fuir ou autre, l'application va nous le dire. Alors dans cette application, il y a des petits conseils, les bons gestes, en cas d'attentat, en cas d'accident nucléaire, produits dangereux, etc. En gros, c'est abritez-vous en hauteur en cas de rupture d'ouvrage hydraulique, si jamais un barrage y pète, n'allez pas chercher vos enfants, ben d'accord, ils sont marrants eux, coupez l'électricité, etc. Donc ils ont des petits conseils, bon c'est des conseils basiques, mais bon, c'est toujours ça de pris. Bon c'est pas très complet, c'est très très light à l'heure actuelle, peut-être qu'ils vont faire une mise à jour pour pouvoir faire quelque chose de plus sérieux, parce que là c'est pas encore ça. Ceci étant, je trouve que l'idée est bonne, au moins d'être averti en temps réel d'une menace imminente. Alors je tiens à préciser, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se géolocaliser, c'est mieux, pour pouvoir avoir une idée précise de où se trouve l'incident par rapport à notre position. Alors pour les plus sceptiques d'entre nous, pour les plus parano, le gouvernement assure qu'ils ont mis à l'intérieur une technologie brevetée par une société française qui garantit l'anonymat des utilisateurs. En gros, ils vont pas récupérer vos déplacements, ainsi de suite, pour pouvoir faire je ne sais quoi avec. Toujours est-il que si vous êtes parano, autant vous dire tout de suite que si vous utilisez un smartphone, entre nous, vous êtes traqué quoi qu'il arrive, que ce soit par Google, par Apple ou par je ne sais qui, la moindre application qui fonctionne sur votre téléphone en tâche de fond, vous sert de mouchard tout simplement. Donc vous êtes traqué, tout le monde sait ce que vous faites. Si vous ne voulez pas être traqué, jetez votre téléphone. C'est la meilleure chose à faire. Soyons honnêtes, c'est ça. Donc ça ne sert à rien de faire le parano, à dire « Oui, je ne veux pas allumer ma géolocalisation », c'est des conneries. Dans tous les cas, vous êtes traqué. S.A.I.P, téléchargeable sur le Google Play, c'est gratuit. Téléchargeable également sur l'App Store d'Apple. Et malheureusement, ce n'est pas encore disponible pour les possesseurs de Windows Phone. Mais je pense que peut-être qu'il va y avoir une mise à jour et ce sera bientôt le cas. Donc voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo du citoyen prévoyant. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501